En 15 ans, les cartes de fidélité ont envahi nos magasins et nos portefeuilles. 50 millions d'entre elles circulent en France. 9 Français sur 10 en possèdent au moins une. Vous avez combien ? Vous les comporte ? Oui. Carrefour, Marionneau, ça c'est quoi ? Sephora, Kamaïeu, Promod. Chiavi, Intermarché, Monoprix. On est une pour le cinéma. Une pour la Fnac et une pour une bijouterie. On nous la propose, elle est gratuite, on la prend et si ça sert, tant mieux. Si ça sert pas tant. Dans tous les magasins, on vous en donne une. Une autre ? Ben oui. Prenez la carte en espérant avoir un chèque de temps en temps. Mais en fait, il faut acheter beaucoup pour avoir quelque chose. Il y en a, c'est bidon, mais là, certaines, ça va. C'est une arnaque. C'est utile, bien sûr. Oui, ça coûte rien, ça peut rapporter. Aujourd'hui, presque tout le monde en propose. Mais que valent les cartes du commerce classique qui promettent ristournes et cadeaux ? Comment fonctionne celle de la grande distribution ? Pourquoi ? 90 grammes à 1,85€ avec 45 centimes davantage. Pourquoi certaines offrent-elles du crédit ou des réserves d'argent ? Ou bien se transforment en cartes bancaires ? À quoi ressemblera la carte du futur ? Enquête dans les secrets de la fidélité, où le consommateur devient parfois une proie consentante. En ces temps difficiles, tout le monde cherche à dépenser moins, grâce à sa carte fidélité. Pour Valérie, une mère de famille nombreuse, la chasse aux promos est un vrai travail qui lui prend une bonne heure chaque semaine. En fait, je compare Intermarché et Super U, qui sont les enseignes les plus proches de chez moi. Je vais aussi regarder les catalogues de Carrefour Market et de Carrefour, qui sont un petit peu plus éloignés, mais qui peuvent être intéressants s'il y a vraiment une bonne promotion. Son budget est tout petit, 500 euros par mois. Pour le respecter, elle a une arme fatale, les cartes de fidélité. Elle les possède toutes. En choisissant les promotions qui sont associées à ces cartes, elle cumule d'ailleurs un nombre impressionnant davantage. Et vous allez voir que sa technique est très au point. Le pack de compote est à 5,30 euros. Par contre, au kilo, c'est 2,21 euros le kilo. Avec l'avantage carte fidélité, 25 %, ça me donne 1,33 euros. Donc ça met mon prix au kilo à moins de 2 euros. Donc c'est intéressant, je le prends. Pas évident à comprendre, mais apparemment, Valérie sait où elle va. Ici, c'est 32,50 euros le kilo. L'avantage est moins intéressant ici que là. Là, il y a 3 euros et là, il y a 1,95 euros. Celui-là, bon, il y en a plus. Pour moi, il est meilleur, donc je le prends. Pour encaisser ses gains, il ne lui reste plus qu'une formalité. Avez-vous la carte fidélité, s'il vous plaît ? Oui, tenez, je voudrais prendre le solde pour payer une partie des courses, s'il vous plaît. Oui, merci. Vous avez 57,55 euros. D'accord, vous pouvez tout mettre, s'il vous plaît. Ça, c'est le crédit fidélité que j'ai accumulé, en fait, en faisant mes courses précédemment. Donc je déduis du ticket de caisse que je vais avoir là. Voilà, j'ai donc payé 133,64 euros. Donc de mon tendu, duquel je déduis le solde de ma carte fidélité, 57,55 euros. Il me reste à payer par carte 76,09 euros. Près de 60 euros économisés. En plus, en achetant certains produits, comme le saumon ou la compote, Valérie a engrangé de l'argent qui sera déduit de ses futurs achats. Je peux revenir dès demain et dépenser mes 9,61 euros en caisse. Grâce à sa carte, la mère de famille économise près de 200 euros chaque mois. Comme elle, de nombreux consommateurs sont devenus accros à la carte fidélité. La plupart des commerçants n'ont donc pas le choix. Ils doivent en proposer une. Nous sommes à Vannes, en Bretagne Sud. Pierre Marzin est directeur commercial d'une chaîne de magasins de troc. Il s'apprête à vivre une journée capitale pour son enseigne. Nous allons lancer le programme de fidélisation du réseau La Trocante. On va faire un test sur le magasin de Vannes à partir de demain. Et si ce test est probant, nous allons le déployer sur l'ensemble du réseau Trocante. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas de carte fidélité. Et il s'en passait très bien. Nous voilà enfin au magasin. Mais au fil du temps, tout le monde s'est mis à la demander. Les clients, mais aussi le patron du magasin. J'étais très, très demandeur depuis quelques temps d'avoir la carte de fidélité parce que j'ai beaucoup de clients qui pleurent, qui la veulent. Avez-vous une carte de fidélité ? Avez-vous une carte de fidélité ? Pour les bons clients, parce que chaque client se considère comme un très bon client. Donc ils voulaient quelque part être récompensés sur leurs achats. Pierre Marzin s'est donc lancé dans l'aventure. Car même si cela coûte cher, 2 euros par carte, il espère s'y retrouver à l'arrivée. On a compté sur un magasin moyen environ 2000 cartes en première année. Ce qui fait 4000 euros. C'est assez simple à calculer. En fait, on va inciter les consommateurs à revenir plus fréquemment. Donc si vous ne veniez qu'une fois et que vous venez deux fois, donc forcément, vous consommez plus. Et on espère dégager entre 4 et 8 000 euros de marge nette. Mais avant d'en arriver là, il doit réussir le lancement de son programme. Et pour cela, d'abord convaincre ses employés. Donc à 10 heures, on va essayer de la mettre en place et essayer de voir si tout se passe bien. L'objectif, c'est aussi de récompenser le bon client par un système de points. A partir du moment où ils ont 100 points sur leur compte, on déclenche automatiquement un envoi de chèques cadeaux de 5 euros. Pour bénéficier de ces offres, les clients doivent donner leurs coordonnées. C'est sur ce point-là que le directeur insiste le plus. Il me faut absolument un numéro de portable et un email. Trois points importants. La date de naissance, vérifiez bien que c'est la bonne. Un email et un numéro de portable. L'idéal, c'est d'avoir les 3. Profitez-en aussi pour mettre à jour les adresses, les adresses physiques. Parce qu'il y a un envoi assez régulier de courrier, notamment pour l'anniversaire. Évidemment, si les adresses ne sont pas bonnes, les courriers vont nous revenir et ce seront des opérations sans intérêt. Il est 10 heures. Les premiers clients arrivent. Pour qu'ils s'inscrivent au programme et donnent leurs adresses, on leur fait miroiter les récompenses. Oui, on l'a commencé aujourd'hui. Elle est limitée dans le temps. Quels sont les avantages, en fait, qui vous intéressent ? Les réductions. Et oui, vous aurez les réductions, justement, sur vos prochains achats. Si on peut revenir avec un avantage supplémentaire. Avec toutes ces coordonnées, l'enseigne va constituer un fichier de toute sa clientèle. Grâce à lui, elle pourra repérer les bons clients et les inciter à revenir. Et au final, récupérer son investissement. Nous sommes à Bordeaux. Chez Akitem, l'entreprise qui gère le programme fidélité du magasin de troc. C'est ici qu'arrivent les formulaires des nouveaux clients. Une masse énorme de courriers chaque jour. Car l'entreprise s'occupe d'une quarantaine de programmes fidélité. Tout ce jour de la semaine, il y a 4 bannettes environ qui arrivent. C'est-à-dire 4 caisses comme ça, remplies de courrières à bord, quoi, qui arrivent, qu'on est chargés de trier. En tout, c'est entre 8 000 et 10 000 clients. Nouveaux clients ? Ouais, nouveaux clients, ouais. Tout en scène confondue, quoi. Tous les formulaires sont numérisés. Les informations qu'ils contiennent sont ensuite intégrées dans des bases de données. Agnès Passot a fondé cette petite usine de la fidélité il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est l'un des leaders du marché. Présente dans une multitude de jardineries, de parfumeries ou de coiffeurs. Et voici son joyau. D'énormes disques durs sur lesquels sont enregistrées la totalité de ces données informatiques. Ah ouais, elles sont jolies aussi. On stocke ici des renseignements sur plusieurs millions de porteurs de cartes. Ces informations ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à chacune des enseignes. Donc ici, on est simplement un point de stockage. On stocke, on opère pour leur compte. Et puis on a toute l'infrastructure qui va bien pour la sécurité des données. et elles sont utilisées pour faire des statistiques, des extractions, des mailings, pour opérer l'ensemble du programme de fidélité de nos clients. C'est un trésor dans le sens où on est là pour le garder, mais il ne nous appartient pas. On est comme une banque. Donc on conserve ces données pour le compte de nos clients. Effectivement, c'est la valeur de leur enseigne, c'est l'information qui les concerne en particulier. Mais l'entreprise ne se contente pas de stocker ces informations. Son métier, c'est surtout de les trier. C'est ce tri qui intéresse les clients comme Pierre Marzin, l'homme des magasins de troc. Monsieur Fertes, bonjour. Car la carte fidélité pourrait l'aider à répondre à une question essentielle pour sa stratégie commerciale. Y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui fréquentent ces rayons ? Merci. Vous avez des idées a priori sur femmes-hommes, par exemple ? A priori, on est à égalité, mais on aimerait donner une majorité aux femmes. Alors on verra. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que vous décidez de beaucoup de choses dans les achats de ménages. Or, jusqu'à maintenant, sans la carte fidélité, Pierre Marzin était dans le brouillard. Quand on est commerçant, on a l'impression de savoir. Parce qu'on voit des typologies de clientèle et finalement, il y a des préjugés qui s'installent. Là, ce sont les chiffres qui parlent. Si on a tant de pourcentages de clients qui viennent dans ce rayon et qui ont pour âge moyen entre 15 et 25 ans, c'est la réalité. On ne peut pas contredire ces chiffres. C'est un outil de connaissance client qui est permis par le fait qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on a accès à des grosses bases de données, on a accès à des collectes d'informations qui sont facilitées. On ne pouvait pas le faire du temps de la carte fidélité pure où on mettait juste un tampon. Où là, le client, il venait, il avait 10 tampons, il avait droit à son cadeau, point barre. On ne savait pas comment il avait consommé ces 10 tampons, dans le temps, sur quel produit. Là, on a vraiment des bases mais qui servent au-delà de la fidélité, qui sont beaucoup plus larges pour la connaissance du client. Bon, ben merci. Dans quelques mois, si son programme fonctionne, Pierre Marzin va pouvoir enfin communiquer avec cette clientèle qui l'intéresse particulièrement. Et voici de quelle manière cela se passe. Une experte maison a ouvert pour nous le fichier client d'une grande enseigne de jardinerie. Nous lui avons demandé de repérer les meilleurs consommateurs du rayon loisir dans un magasin précis. La réponse ne prend que quelques secondes. Je veux aller chercher mes star VIP. Là, on en a 35. Comme ça, c'est 35, c'est quoi ? C'est les clients qui ont fréquenté donc le rayon loisir de ce magasin sur les 12 derniers mois qui ont dépensé plus de 150 euros sur cette période et qui sont de très bons clients de l'enseigne. Le mouchard, le voici. Le ticket de caisse. Grâce à son analyse, on peut tracer un portrait parfaitement fidèle du consommateur. Le principe est très simple. A chaque passage en caisse, les données de chaque ticket sont associées à une carte. Ces données sont stockées dans d'énormes ordinateurs. Ensuite, elles sont triées en fonction de la fréquence d'achat, du type de produit et de leur montant. On appelle cela du ciblage. Une fois ce ciblage effectué, le programme entre dans sa 2e phase, faire dépenser plus aux clients. Ce matin, Agnès Passot et son équipe ont rendez-vous en région parisienne chez Passion Beauté, une chaîne de parfumerie. Là, on va parler du taux d'encartage par magasin. Donc on est à 54%. Ça a évolué. 400 000 clients ont adhéré au programme Fidélité pour que certains d'entre eux consomment plus. Voici l'outil privilégié, le chèque cadeau. Mais il serait trop coûteux de l'envoyer à tous les clients. L'opération proposée aujourd'hui se limite ainsi à 10 000 d'entre eux triés sur le volet. C'est une opération qui va porter sur uniquement 10 000 clients à inviter. Donc l'objectif, c'est de trouver parmi les clients de la base Fidélité les 10 000 qui sont le plus susceptible d'être intéressés par cette offre. Donc on a fait une hypothèse avec trois parties. Donc une partie Fidélisation, donc des clients qui consomment déjà la marque Fidélité. Donc on sait que c'est une offre qui va les intéresser. On a une partie qu'on appelle réactivation où on va travailler sur 2 000 clients qui ont une tendance à la baisse en consommation. Donc on va essayer de profiter de ce cadeau et de cette opération pour les faire revenir dans le point de vente. Et on a du recrutement. Donc là, on va essayer d'aller cibler des clients qui correspondent au profil du produit. Avec des opérations comme ça, il y en a... Oh là, sur l'année, on est parti sur une... Je ne sais pas combien on en a dans notre tableau. 43. C'était quasiment une par semaine, en fait. Oui. Là, on va regarder un peu plus précisément. En visant les bons consommateurs, le directeur général va faire gonfler son chiffre d'affaires d'une manière, selon lui, quasi automatique. Sur 12 mois, quand même. En règle générale, on est sur une progression de l'ordre de 15 à 50 % sur la marque en fonction de la typologie de l'opération. Mais dans l'histoire, celle qui est sûre de gagner à tous les coups, c'est Agnès Passot. Sans donner de chiffres exacts, on va dire que globalement, sur l'ensemble de nos enseignes, là, je ne parle pas spécifiquement de passion beauté, sur un client actif, on va être sur un budget annuel entre 50 centimes et 2 euros, on va dire, pour donner une... Selon la pression marketing qui va être mise, le nombre de mailing, le type de contact, etc. Autrement dit, l'enseigne de parfumerie rapporte à Agnès Passot de 200 à 800 000 euros de chiffre d'affaires. De jolis résultats. Et pourtant, son entreprise est loin de dominer le marché. Le secteur qui compte le plus de cartes, c'est la grande distribution. Ici, la fidélité prend une toute autre dimension. Derrière chaque caisse se cache un géant. Catalina Marketing. Une multinationale qui travaille pour la plupart des grandes surfaces en France. 6 000 supermarchés reliés à un énorme bâtiment quelque part en région parisienne. Le sain dessin du marketing moderne. Le stockage des données informatiques. Accès personnalisé. sas de sécurité. Sas de sécurité. Tous les 10 pas. Identification réunie. Sur des centaines de mètres, protégés comme autant de diamants dans un énorme coffre-fort, nos données personnelles. William Fèvre, le PDG de Catalina France, enregistre ici les habitudes de consommation de 21 millions de foyers. Ici, l'information qui est stockée, c'est l'information utile. C'est-à-dire, en fait, une information qui reprend le type de produit consommé par les différents clients et les quantités qu'ils vont avoir achetées aujourd'hui ou la semaine dernière ou le mois précédent. Les données peuvent être stockées jusqu'à 2 ans de façon à construire un historique intéressant. Pour prendre un exemple très simple, si vous êtes amateur de glace pendant l'été, c'est intéressant de vérifier que l'été dernier, vous en avez acheté pour que dès le début de la saison d'été, on puisse vous proposer des réductions sur les glaces et que vous fassiez des économies sur des produits que vous aimez. Pour savoir à quoi ressemblent ces informations utiles, il faut pousser la porte d'une salle de surveillance au siège de la société. Bonjour, Laurent. Laurent, est-ce qu'on pourrait se connecter à un magasin, s'il te plaît ? Sur cet écran, on peut visualiser la caisse enregistreuse de n'importe laquelle des 6000 grandes surfaces clientes de Catalina. Tous les produits qui défilent sur les tapis sont enregistrés en temps réel. Les informations qu'on va récupérer ici et qui nous intéressent, c'est le type de produit, les quantités de produits achetés dans ce panier et le numéro de carte de fidélité. Quand on lit les trois, on va pouvoir identifier ce profil de consommation, ce numéro de carte à acheter tel type de produit un peu, beaucoup, à la folie. Ces données ultra stratégiques, l'entreprise n'en est pas à la propriétaire. Et pourtant, elle les exploite largement. Ce matin, avec une de ses commerciales, William Fèvre prépare une campagne de promotion. Il va la proposer à un industriel qui veut lancer un nouveau gâteau, Goût Coco. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié dans tout le magasin les gens qui aiment le Goût Coco, ceux qui achètent des yaourts de coco, de l'ultra frais coco, des biscuits, des glaces. Et dans tout le rayon, on en a identifié 2,8 millions. Et ce que je recommanderais ici, c'est vraiment d'aller sur les fans du Goût Coco, c'est-à-dire ceux vraiment qui en achètent régulièrement. D'accord. Parce qu'on est sûr qu'ils aimeraient ce nouveau produit. Et donc, eux, comment tu vas les intéresser ? Ben, eux, l'idée, c'est qu'on va leur dire que le produit existe désormais en saveur coco. On est sûr qu'ils vont aimer, qu'ils vont avoir envie de goûter. Et ce que je recommanderais, ce serait de leur redonner au moins 20-25 % de remise sur le prix du produit. D'accord. Donc, une offre d'essai, en fait, sur ces clients-là ? Exactement. Très bien. Surprise. Malgré ce que martèlent les publicités de la grande distribution, une bonne partie des promotions est en fait financée par ses fournisseurs. La réduction et toute la campagne va être financée par l'industriel, par le fabricant. D'accord. Le distributeur, lui, apporte les données qu'il collecte à travers ses cartes de fidélité. Et puis, Catalina apporte sa compétence et sa connaissance du comportement d'achat. Donc, les ristournes sont financées par les industriels ? C'est les industriels, effectivement, qui financent les ristournes sur ce type de campagne. Pour obtenir les meilleures ristournes, les grandes enseignes se livrent à une véritable guerre commerciale. Raison sans doute pour laquelle aucune d'entre elles n'a souhaité parler de son programme fidélité devant la caméra. Voici en tout cas comment fonctionnent toutes ces offres. Grâce aux données recueillies par la carte fidélité, les consommateurs ont été regroupés par catégories. Les grandes enseignes ou les fabricants leur proposent des réductions pour inciter certains d'entre eux à revenir. Ce qui va être intéressant pour un industriel qui fabrique ce genre de produit, c'est qu'au lieu d'investir dans une campagne de plusieurs millions d'euros d'une communication tous azimuts, mais qui va finalement n'intéresser qu'une petite frange de la population, là, on va directement aller parler à cette frange de la population qui a un intérêt pour le produit. Donc on va diviser le coût d'une campagne par 5, par 10. Outils de surveillance et d'incitation à la dépense, la carte fidélité est donc aussi un support publicitaire. Mais une publicité intelligente, ultra-ciblée. Et pour être sûr qu'elle nous parvienne, Catalina a même installé 50 000 petites imprimantes à côté de chaque caisse. des services que la société, intermédiaire obligée pour tout le monde, facture très chère. Si la carte fidélité rapporte, c'est donc avant tout aux entreprises qui gèrent les programmes. Pour une compagnie comme Air France, on estime ainsi le coût de la carte à 5 % du chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros par an. En échange, les marchands de fidélité promettent un retour gagnant. Mais le consommateur, qui gagne-t-il ? 3 fois 90 grammes à 1,85 € avec 45 centimes d'avantage carte. Avec la carte de fidélité Carrefour, vous économisez 5 % sur des milliers de produits Carrefour. Toute l'année, avec votre carte au champ, vous pouvez faire des centaines d'euros d'économie à utiliser comme vous voulez. C'est ça, les solutions moins chères. Les points à chaque carte... Chaque jour, on lui promet plus d'économie. Qu'en est-il vraiment ? La réponse était difficile à trouver. Finalement, de drôles de collectionneurs en région parisienne nous ont aiguillés. Leur travail ? Compiler des centaines de catalogues publicitaires venus de toute la France. Aujourd'hui, on a 400 personnes qui nous envoient quotidiennement leur prospectus. Tout ce qu'ils reçoivent dans la boîte à lettres. Exactement, tout à fait. Pour nous, c'est important, c'est notre métier. Rentrer l'intégralité des prospectus de la grande distribution dans une base de données. Le métier peut paraître étrange. Mais en fait, les grandes enseignes déboursent des fortunes pour avoir accès à ces renseignements. Ils sont essentiels dans la guerre commerciale qu'elles se livrent, car les clients concernés par ces promotions sont stratégiques. En France, entre 75% et 85%, selon les enseignes, du chiffre d'affaires est réalisé par des gens qui, effectivement, à chaque passage en caisse, passent leur carte et donc se font reconnaître et donc vont pouvoir bénéficier de tout ce qu'on leur présente dans ces catalogues, mais aussi dans les autres supports publicitaires. Savoir quels produits ont été mis en avant et quels ristournes ont fait mouche, c'est donc comprendre toute la stratégie du concurrent. Mais le résultat de cette observation, c'est que les programmes fidélité se copient en permanence. Du coup, aucun d'entre eux ne se révèle meilleur que les autres. Vous ne pouvez pas dire un programme est meilleur que l'autre. C'est à la fois un programme, c'est tout un tas d'offres et après, c'est aux clients à aller en puiser, à aller en tirer le meilleur bénéfice en fonction de ses goûts. Il y a des gens qui vont jouer plus ou moins le jeu de la carte de fidélité en allant repérer les produits qui sont vraiment des bons coûts promo grâce à la carte et ils vont aller les acheter en masse en se disant je mangerai plus de carottes les prochains mois que de haricots, mais ce n'est pas grave, j'ai fait une bonne affaire. Des programmes qui se copient et se neutralisent. Pourtant, personne ne court le risque de supprimer sa carte. En 2006, Leclerc avait tenté l'expérience. Résultat, une chute de la fréquentation et l'enseigne a vite fait marche arrière. Alors, les commerçants seraient-ils prisonniers de ce système ? Nous avons posé la question à deux experts. Le premier est professeur de marketing. Le second spécialiste de la relation clientèle. Qu'est-ce qui n'est pas copiable dans un programme ? Rien. Tout est copiable. Donc, je peux, moi, votre concurrent direct, faire la même chose que vous demain matin. Les études montrent qu'avec un nouveau programme, vous allez gagner quelques jours, quelques semaines, quelques mois et après, tout recommence comme avant. Les parts de marché restent les mêmes. Rien ne bouge. Donc, ce programme de fidélité qui devait être une sorte de bonus, quelque chose comme le petit chocolat qu'on vous donne avec le café qui ravit le consommateur, aujourd'hui, ça devient, en caricaturant, comme les freins de la voiture. C'est un basique, j'y ai droit, moi, consommateur. Autrement dit, à eux seuls, les programmes fidélité ne suffisent pas à séduire la clientèle et à la rendre vraiment fidèle, c'est-à-dire rentable. Un programme de fidélité en lui-même ne suffit pas à rendre des clients fidèles. Ce qui va rendre des clients fidèles, c'est la satisfaction, la gamme, la relation, le rapport qualité-prix que je vais trouver qui, en plus d'un bon programme de fidélité, va me donner envie de revenir. Mais si je n'ai qu'un programme de fidélité sans de bons produits, sans de bons services, il ne servira à rien. En fait, ce qui fait la différence entre deux concurrents est une mécanique bien connue par les experts en marketing. Un client qui va pour la première fois chez un commerçant coûte de l'argent à ce dernier. Car pour l'attirer, il a dû faire de la publicité ou des promotions. Mais au fil du temps, plus il revient, plus il dépense. Et il finit même par amener d'autres clients. C'est de cette manière que les bénéfices augmentent. donc c'est un grand débat entre est-ce que je dois faire de la chasse, aller chercher des nouveaux clients en permanence ou est-ce que je fais de l'élevage, m'intéresser de mes clients acquis, les faire grandir pour les mener vers plus de rentabilité. À les entendre, la carte fidélité ne tiendrait pas toutes ses promesses, ni pour les commerçants, ni pour les consommateurs. Les financiers ont résolu ces incertitudes à leur façon. Pour être sûr que la carte fidélité soit rentable, ils l'ont mariée à des cartes de crédit. Aujourd'hui, la plupart des grandes enseignes proposent ce genre de cartes pour lesquelles elles se sont associées à des groupes financiers. Ni les uns ni les autres n'ont souhaité répondre à nos questions. Il est vrai que ce système peut se révéler très dangereux pour les consommateurs. Pour le comprendre, nous avons pris une de ces cartes dans une grande enseigne de bricolage qui, elle aussi, a refusé notre caméra. Ici, comme partout, elle permet de payer en plusieurs fois sans frais. Pour l'obtenir, c'est très facile. C'est quoi exactement ? C'est obligatoirement d'employer avec celle-ci pour bénéficier des avantages. Et pour l'avoir, c'est... Qu'est-ce qu'il faut comme... Pour un RIB et une carte d'identité. On peut le faire là ou pas ? Oui, si vous avez vos papiers. Moi, j'ai mon RIB et ma carte d'identité. Ça suffit. Ça suffit. On peut payer sans frais. Mais il y a une autre possibilité. Cette carte donne en effet droit à une réserve d'argent. Parce qu'il y a aussi du avec-frax, c'est ça ? Oui. Et par contre, le taux, il est beaucoup élevé. Ah oui ? C'est combien ? 19%. 19%. Le taux est exorbitant et pourtant, cette facilité de paiement semble souvent utilisée, comme l'explique l'employé. Vous prenez à partir de 45 euros d'achat, vous pouvez utiliser l'option 2. Et l'option 2, c'est plein de mensualités pour rembourser à des taux le flou en finale. Ah bon ? Pourquoi elle existe cette option ? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas forcément payer 45 euros d'achat au comptant. Ah ouais ? Ça m'en revient, la carte ? C'est un amour qui s'y apprend. Oui. Pour déclencher ce prêt, c'est très simple. Tout se passe en caisse sur un petit boîtier. Mais en appuyant sur cette touche, le consommateur risque d'être entraîné dans le système du crédit renouvelable. Avec ce système, chaque carte met à disposition une somme d'argent, appelée réserve. Le consommateur peut piocher dans cette réserve pour effectuer ses achats. Il rembourse alors chaque mois, avec de gros intérêts, environ 20%. Au fur et à mesure des remboursements, le capital se reconstitue et lui permet d'emprunter à nouveau. Mais si un jour, le client souhaite plus d'argent, il peut prendre une carte dans une autre enseigne. Ce qui est très facile, car il n'y a pas de fichier national pour ce genre de crédit. C'est cette histoire qu'a vécue Corinne, une consommatrice qui n'a pas souhaité apparaître à l'image. Nous l'avons filmée devant le grand magasin parisien dont elle avait la carte, une carte qu'elle a beaucoup utilisée. Les galeries Lafayette, c'est vrai que ce fut une grande passion. Vous avez une carte, vous avez une somme d'argent à votre disposition, donc on vous donne peut-être au départ 500 euros. Et puis, pendant de longues années, il était très possible de passer un coup de fil à Coffinoga. Et je disais, écoutez, j'ai besoin de 1 000 euros de plus. Ah, mais non, pas de problème, pas de souci, voilà. Donc on peut monter à des sommes 7 000, 8 000 euros. Pendant des années, Corinne a cumulé des crédits renouvelables. Aujourd'hui, elle est au bord de l'asphyxie. 80 000 euros de dettes et 10 emprunts à rembourser. Aujourd'hui, je suis dans une situation un petit peu difficile. Mes charges fixes, c'est à peu près 2 400 euros. J'ai 1 800 euros à rembourser par mois de ces crédits. Donc ça fait 4 200 et je gagne 4 500. Voilà. Donc je suis vraiment au taquet. Au début du mois, elle n'a donc que 300 euros pour vivre. Comme elle, plus de 200 000 ménages sont surendettés en France. Souvent, ces personnes se retrouvent devant la justice. Comme ici, au tribunal d'Anières en banlieue parisienne. Une journée chargée pour la juge Isabelle Chabal. C'est la 3e audience du mois consacrée au surendettement. Dans 75 % des dossiers, il y a des crédits renouvelables. Donc ils sont des crédits dits aussi réserves d'argent ou des sommes déblocables de temps en temps mais qui ont des taux d'intérêt très élevés par rapport aux prêts personnels. Il y a un couple qui vient aujourd'hui et qui a 46 crédits à la consommation pour un montant de 404 000 euros au total. C'est un très fort endettement. Aujourd'hui, on va juger 30 dossiers. À l'origine de la plupart, on trouve un crédit renouvelable. Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Le plus souvent, ces derniers sont contractés par le biais des cartes de fidélité. Comme en témoigne ce jeune homme qui a préféré rester anonyme. En 7 ans, il a accumulé 9 crédits dont 6 renouvelables. J'ai commencé à faire des crédits quand j'avais 18 ans et demi à peu près. J'en ai cumulé, cumulé. J'ai fait des rachats pour reprendre de nouveau. Je suis arrivé jusqu'à 80 000 euros d'endettement. J'avais une carte printemps, une carte sur coût, Fnac, American Express, des cartes après de visa, de magasin, enfin de banque, BNP, Société Générale. Et voilà. En 2010, la loi Lagarde a tenté de mieux encadrer le crédit renouvelable. Mais s'il est devenu plus difficile d'obtenir de grosses sommes, on peut facilement multiplier les petits emprunts. C'est exactement ce qui est arrivé à Corinne, la consommatrice du grand magasin parisien. Même avec 80 000 euros de dette, elle a pu facilement contracter un nouveau crédit. J'ai acheté un petit ordinateur portable à 600 euros et bon, je l'ai payé en 10 fois sans frais. Donc, le magasin m'a proposé donc une carte et avec une réserve d'argent de 1 600 euros disponible. Masqué derrière le paiement en plusieurs fois sans frais, il s'agit bien de crédit renouvelable à 19 % d'intérêt. C'est ce mécanisme infernal que dénoncent les associations de consommateurs. Pour elles, les programmes de fidélité devraient être dissociés de toute forme de crédit. L'UFC que choisir considère que les cartes de fidélité sont aujourd'hui le cheval de troie du crédit renouvelable parce que ce sont ces outils-là qui permettent de faire rentrer du crédit renouvelable dans les portefeuilles des clients et même s'ils ne s'en servent pas, si un jour ils ont des problèmes d'endettement, si leurs banquiers refusent de leur accorder un crédit, à ce moment-là, ils vont se souvenir qu'ils ont des crédits pleins les poches, plein le portefeuille avec les cartes de fidélité et ils risquent de s'en servir alors qu'ils n'en ont plus les moyens et c'est là qu'on entre vraiment dans la spirale du surendettement. Et les consommateurs qui prennent ces 3 fois sans frais, une fois qu'ils ont remboursé les 3 fois sans frais, se retrouvent à être vraiment très sollicités par les vendeurs de crédit. Ils reçoivent des coups de fil, des mails ou des lettres qui leur disent félicitations que vous avez remboursé votre 3 fois sans frais mais n'oubliez pas que c'est les soldes bientôt et que vous pouvez utiliser cette superbe réserve d'argent ou ce crédit renouvelable éventuellement qu'on a mis sur votre carte de fidélité et vous pouvez vous en servir à tout moment. Le gouvernement souhaite légiférer sur ces cartes ambiguës mais il aura fort à faire car désormais les grandes enseignes vont bien plus loin. Elles proposent un système encore plus sophistiqué. Cette fois, en plus de proposer du crédit, la carte fidélité devient une carte bancaire. Cela pourrait paraître anodin mais en fait, cela change tout car avec ces cartes, le risque d'endettement se multiplie. Toutes les grandes surfaces ou presque en proposent. Nous avons décidé d'en prendre une chez Auchan. La grande enseigne n'a pas voulu parler de cette carte qu'elle serait en train de renouveler. Ce qu'elle propose à ses clients, c'est la carte Accor gérée par la filiale bancaire du groupe. C'est une carte bancaire qui se présente de cette forme-là. Donc elle est valable partout. En France et à l'étranger. Dans toute la zone d'euros, vous n'aurez pas de frais sur les achats du sera et de votre carte en paiement. Les retraits d'espèces sont immédiats, c'est pareil. Peu importe la banque, vous ferez le retrait, il n'y aura pas de frais non plus. Le prix est attractif, seulement 12 euros par an. Et la carte donne aussi accès à du crédit à la consommation. Donc il y a deux sortes de finances. Le premier, c'est du crédit revolving, il faut faire une attention, ça coûte très cher. C'est 19,81. Le problème, c'est que cette réserve d'argent peut être utilisée partout et plus seulement dans l'enseigne, ce qui multiplie les risques de dérapage. Nous en avons fait l'expérience dans ce grand magasin de loisirs. Nous achetons un ordinateur portable à 1 000 euros et au moment de passer en caisse, il n'y a plus qu'à choisir le mode de paiement. Par contre, c'est une carte à corps ? Oui, une carte bancaire. Mais ça passe comme une carte bancaire. Oui, paiement accepté. Au comptant ou à crédit, au consommateur d'en décider sans le moindre contrôle. Mieux encore, la carte permet de retirer de l'argent liquide à crédit. Taux de remboursement 20%. Peut-on encore parler de cartes de fidélité ? On est en tout cas très loin de celles que propose le commerce classique avec leur système de récompense et de chèques cadeaux. Il faut dire que l'imagination des experts du marketing semble infinie. Jouant de nos envies contradictoires de toujours consommer plus tout en rêvant d'économie. C'est exactement le principe de cette nouvelle venue sur le marché de la fidélité. La carte Lioness. S'inscrire maintenant et profiter immédiatement. Des millions de produits dans toutes les entreprises partenaires de Lioness et dans les boutiques en ligne quel que soit le pays. Des ristournes dans une multitude de commerces avec une seule carte. Le concept est apparemment très séduisant. Et profiter à long terme pour un revenu sûr et stable. Nous sommes dans la Drôme. Le jour où Andy a entendu parler de cette carte il y a un an il a dressé une oreille attentive. Cet Américain de 60 ans tient un gîte d'étapes. Il voudrait l'agrandir et pour cela il lui faut de l'argent. Et justement le voisin qui lui fait découvrir cette carte lui explique qu'elle peut en rapporter beaucoup. Les sommes proposées c'était quand même astronomique. Ça allait de 20 000 à 50 000 à 100 000 euros. Voilà. Il m'a dit que ça marchait très bien pour lui il n'y avait aucune raison que ça ne marchera pas pour les autres. Mais comment une carte fidélité peut-elle apporter autant de gains ? Andy l'apprend vite lors d'une première réunion. Il faut devenir membre premium et pour cela verser un à compte. Et donc la somme c'était combien ? C'était variable. La somme c'était variable. Ça valait de 300 jusqu'à 2 000 euros. J'ai donné 2 000 euros pour maximiser le potentiel de l'investissement. Cette somme correspond à l'acquisition de bons d'achat. Rapidement on lui explique que le moyen le plus sûr de récupérer sa mise n'est pas d'utiliser ces bons d'achat. Le seul moyen finalement de récupérer votre investissement c'est en recrutant les nouveaux adhérents. C'est aussi simple que ça et d'après mes connaissances de la loi française c'est interdit. Ça c'est automatiquement on veut dire pyramide. Andy se rétracte aussitôt mais son parrain fait la sourde oreille. Il faudra l'intervention d'une avocate pour qu'il soit remboursé intégralement. Bonjour monsieur Bélor. Eh bien essayez-vous qu'on fasse un petit peu le point sur le jugement qu'on a eu donc sur la procédure civile et puis sur la procédure pénale. Sur le plan pénal donc ça suit son cours et maintenant compte tenu qu'il y a eu de nombreuses plaintes qui émanent de plusieurs personnes en France c'est le procureur de la République qui est chargé de l'enquête. En Drou on a eu 1500 euros de dommages à intérêts versés spontanément par la société lyonnaise c'est-à-dire qu'elle veut stopper les procédures elle ne veut pas elle fait tout pour qu'un tribunal français ne regarde pas ses contrats ne regarde pas ses bons de commande ne regarde pas son système de fonctionnement. Après avoir soigneusement étudié le système l'avocate a porté plainte pour escroquerie selon elle les ristournes proposées ne tiendraient pas la route. Pour gagner 50 euros avec on prend une remise moyenne chez Lyonnaise qui vous annonce de 2% il faut dépenser 2500 euros donc si vous voulez avoir 100 euros il faut en dépenser 5000 si vous voulez avoir 200 euros il faut en dépenser 10 000 si vous voulez avoir 400 euros il faut en dépenser 20 000 En effet comparé aux remises qu'offre la grande distribution c'est assez mince souvenez-vous la consommatrice chez Intermarché en achetant 133 euros de marchandises elle avait cumulé 9 euros sur sa carte soit 7% de ristourne c'est 3 fois plus que la carte Lyonnaise selon l'avocate le vrai but du système serait de pousser au recrutement d'autres membres donc vous voyez bien qu'à un moment donné la seule possibilité d'avoir de l'argent rapidement c'est de faire parrainer des gens qui eux vont payer 2000 euros parce que sur ces 2000 euros ça va vite alimenter votre petite cagnotte puisque vous avez des rétro-commissions sur des parrainages et c'est un système de la pyramide strictement interdit nous avons filmé en caméra cachée l'une des réunions dans laquelle la société cherche à recruter d'autres membres vous avez de la part de j'ai le numéro 3 pour la réalisation bien effectivement l'homme qui nous reçoit décrit le système de ristourne en fait on va parler de consommation classique même si c'est un peu compliqué tout ce qui touche à ce que l'on achète tous les jours en tant que consommateur mais rapidement il en vient aux importants profits que la carte pourrait nous faire réaliser pour cela il faut parrainer d'autres membres lui-même aurait 9000 personnes dans son propre réseau soit par des achats directs soit par des accords j'ai parrainé une vingtaine de développeurs qui à leur tour ont donné sur la deuxième génération je crois que c'est 156 personnes un truc comme ça développeurs et en dessous et c'est 156 personnes et après deux ans et demi j'en ai 9000 qui consomment donc moi j'ai déjà développé une affaire qui me rapporte environ 10 000 euros par mois déjà en deux ans apparemment il n'est pas le seul à s'enrichir la lionnesse a été fondée par 7 hommes en autriche il y a une dizaine d'années elle assure avoir aujourd'hui 3 millions de membres dans 40 pays elle réunit les plus actifs lors de congrès géants et leur promet une pluie d'argent pour en savoir plus nous avons donné la parole à la responsable de l'organisation en France selon elle cette partie de l'activité est tout à fait marginale comme je vous ai dit donc nous avons seulement 5% qui sont dans cette voie et 95% sont des shoppeurs normal donc nous sommes une communauté d'acheteurs donc l'inscription est gratuite libre et sans engagement donc nous n'avons rien d'un système pyramidal un système de fidélité tout à fait classique donc qui fonctionnerait dans de nombreux commerces donc notre principe c'est en fait de l'argent en retour sur chaque achat donc peu importe si vous allez acheter votre baguette si vous allez au restaurant ou acheter des vêtements vous avez toujours de l'argent en retour sur vos achats mais quand on demande par exemple dans quelle grande surface on peut bénéficier de ses avantages la réponse est surprenante en France il n'y en a pas encore pour l'instant vous nous dites ou il y en a ? il y a la possibilité en fait de faire les courses avec l'INS d'accord mais dans quelle grande surface ? tout est de façon transparente sur notre site internet nous sommes allés voir sur le site en région parisienne il y a une seule grande surface en alimentation mais en fait la carte n'y fonctionne pas le site revend des bons d'achat préalablement acquis auprès de l'enseigne en question d'autres initiatives en tout cas semblent promises un avenir plus sûr certaines pourraient même révolutionner le marché Paris le centre commercial du carousel du Louvre une parfumerie classique je cherche un parfum de Serge Lutins avec un client presque ordinaire au moment de passer en caisse la vendeuse pose la question rituelle merci beaucoup oui tout à fait mais la réponse est plus originale la voici et bien c'est ma carte de fidélité qui est dans mon téléphone portable en fait grâce à l'appli Fidol j'ai pu enregistrer ma carte physique mon bout de plastique que j'ai enregistré dans mon mobile ce qui m'évite d'avoir ma carte de fidélité sur moi et il suffit que je présente mon téléphone portable en caisse l'intérêt principal on va dire c'est de ne pas avoir à se trimballer avec tous ces bouts de plastique qu'on n'a pas forcément sur soi au bon moment alors qu'on a toujours son téléphone mobile ça nous coûtera 90,95 euros s'il vous plaît un porte-carte virtuel sur mobile c'est le nouveau visage des cartes de fidélité merci et donc c'est bon on a bien les points les points sont affichés c'est ça ici merci beaucoup au revoir ce consommateur averti s'appelle Yann Casanova c'est lui qui a mis au point cette application nommée Fidol en deux ans il a séduit un million d'utilisateurs depuis les géants du marché l'ont imité ils ont tous lancé leur propre application le principe est toujours le même il suffit en fait de scanner les numéros des cartes plastiques pour les enregistrer et les retrouver dans votre mobile mais l'application est bien plus qu'un moyen de se débarrasser des bonnes vieilles cartes plastiques en fait si l'utilisateur a donné ses coordonnées il peut recevoir ce genre de promotion envoyée par le billet de l'application nous on est capable nous on est capable d'envoyer un push c'est une espèce de petite alerte qui va prévenir l'utilisateur qu'il accepte qui accepte de recevoir ça qu'il a une offre dans son mobile qui l'attend le client de Fidol dans ce cas là et l'industriel le fabricant de Port Salut grâce à ce nouvel outil les industriels peuvent en effet toucher leurs clients d'une manière bien plus efficace qu'auparavant nous on a des taux de lecture qui varient entre 20 et 40 voire 50% est-ce que ça veut dire que c'est plus efficace que les emails un email c'est 10-15 un email c'est 10-15 plus efficace et donc bien payé Yann Casanova reçoit 50 centimes pour chaque message ouvert une opération comme celle-ci pourrait donc lui rapporter de 25 000 à plus de 100 000 euros dans ce gigantesque centre commercial près de Nantes on met en place le monde de la fidélité de demain alors donc on continue à avancer ah il y a deux bulles qui s'affichent la géolocalisation une application qu'on peut télécharger sur son smartphone aide les clients à se repérer dans la galerie mais elle leur envoie aussi des promotions les promotions s'affichent en fonction de notre proximité vers la boutique le téléphone nous informe dans telle boutique telle promotion donc on peut voir le contenu de ces promotions directement et s'il y a une des promotions qui nous intéresse on est juste devant on peut en profiter tout de suite demain la plupart des cartes de fidélité seront sans doute couplées à nos téléphones elles deviendront intelligentes hyper réactives ce qui va se passer demain concrètement c'est que vous baladez dans le centre commercial on passe devant une marque la boutique sait que je suis à proximité de son point de vente et la boutique ce qu'elle vient de me dire c'est Gaëtan rentre on sait que t'es ici que t'es pas très loin de chez nous et bien rentre chez nous on te fait moins 10% sur le matériel de hiking parce qu'on sait qu'il y a 3 mois quand tu es venu tu as acheté des chaussures de randonnée voilà ce genre de choses voici donc voici donc ce à quoi rêvent les marchands de fidélité grâce à cette carte du futur demain le commerce viendra partout à nous et l'on ne pourra plus rien lui cacher pour notre plus grand bien évidemment le commerce et l'on ne pourra Sous-titrage ST' 501